Lors d'une visite d'État en Russie en mars, le président Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont signé une déclaration conjointe sur l'approfondissement du partenariat stratégique global de coordination à la nouvelle ère entre les deux pays. En novembre, à San Francisco, le président Xi Jinping et le président américain Joe Biden ont tracé la voie de l'amélioration des liens entre les deux plus grandes économies du monde. En mars, le président Xi a proposé l'initiative pour la civilisation mondiale lors du dialogue de haut niveau du parti communiste chinois avec les partis politiques mondiaux. En mai, lors du sommet Chine-Asie centrale qui s'est tenu dans la ville de Xi'an, dans l'ouest de la Chine, le président Xi et ses homologues ont lancé le mécanisme de réunion Chine plus Asie centrale. En août, le président chinois a participé au 15e sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a également effectué une visite d'État dans ce pays. En décembre, Xi Jinping a effectué une visite d'État au Vietnam, ce qui a permis de réchauffer les relations et de stabiliser la coopération entre les deux pays voisins. Le président Xi a d'autre part rencontré de nombreux dirigeants, hauts responsables politiques et chefs d'organisations internationales tout au long de l'année. L'année 2023 marque le dixième anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route proposée par la Chine. Au cours des dix dernières années, plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales ont signé des documents de coopération. En octobre, la Chine a accueilli le troisième forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale. Le 7 octobre, un nouveau cycle de conflits armés a éclaté entre Israël et le mouvement de résistance islamique, ou Hamas, qui a fait plus de 20 000 morts. Le seul répit a été un cessez-le-feu humanitaire temporaire négocié par la communauté internationale. En mars 2023, la Chine, l'Arabie saoudite et l'Iran ont publié une déclaration trilatérale annonçant que Riyad et Téhéran acceptaient de renouer des liens diplomatiques, ce qui a été fait un mois plus tard. Comme certains observateurs l'avaient prédit, cette réconciliation sous l'égide de la Chine a eu un effet d'entraînement dans toute la région du Moyen-Orient. Les liens diplomatiques ont également été rétablis entre le Bahreïn et le Qatar en avril, entre l'Egypte et la Turquie en juillet, et entre la Syrie et l'Arabie saoudite en décembre. L'économie mondiale reste en phase de reprise à un rythme lent et inégal. Le Fonds monétaire international prévoit que les économies avancées connaîtront une baisse de 1,1 point de pourcentage sur le glissement annuel dans leur croissance économique pour 2023. Les pays en développement et les économies émergentes devraient mieux résister que prévu. Les principales organisations internationales prévoient que la Chine connaîtra une croissance de 5% en 2023, étant un moteur de croissance majeur pour l'Asie-Pacifique et le monde. Le conflit russo-ukrainien qui a débuté en février 2022 est entré dans une impasse en 2023. La contre-offensive estivale de l'Ukraine n'a pas permis de réaliser une percée majeure et la Russie a annoncé un projet d'expansion de ses forces armées. Malgré le soutien continu de l'Occident à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie, le Congrès des États-Unis a rejeté un nouveau projet de loi sur l'aide et l'Union européenne n'est pas parvenue à obtenir un accord concernant un nouveau programme d'aide. En juillet 2023, l'Organisation de coopération de Shanghai a accordé à l'Iran le statut de membre à part entière lors de sa réunion du Conseil des chefs d'État. En août, lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, six nouveaux membres ont été annoncés, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024. En septembre, lors du sommet du G20, l'Union africaine est devenue la deuxième organisation régionale à rejoindre le bloc après l'Union européenne. L'année 2023 a été marquée par de fréquents phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique. Des cycles ont été observés dans le sud-est de l'Afrique et en Asie du Sud, ainsi que des températures records dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord. Des incendies de forêts meurtriers ont également été constatés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2023 devrait devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. L'intelligence artificielle a connu un essor en 2023, la réglementation et la gouvernance devenant une préoccupation mondiale. En juillet, l'ONU a appelé à contenir les risques technologiques et à renforcer la gouvernance mondiale. En octobre, la Chine a proposé l'initiative mondiale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle afin de rendre les technologies de l'intelligence artificielle plus sûres, plus fiables, plus contrôlables et plus équitables. En novembre, le Royaume-Uni a accueilli le premier sommet mondial sur la sécurité de l'intelligence artificielle qui a débouché sur la déclaration majeure de Bletchley. En décembre, les négociateurs du Parlement et du Conseil de l'Union européenne sont parvenus à ce qui semble devoir devenir le tout premier cadre juridique complet au monde sur l'intelligence artificielle. La politique américaine a continué à se polariser et à se diviser en 2023. En janvier, le député républicain Kevin McCarthy est devenu président de la Chambre des représentants après 15 tours de scrutin en 4 jours. Mais 9 mois plus tard, il est devenu le premier président de la Chambre des représentants évincé lors d'un vote de défiance organisé par les Républicains et les Démocrates. Le bras de fer entre les deux parties sur le plafond de la dette et le budget fédéral a menacé à deux reprises de provoquer une fermeture du gouvernement fédéral. L'espoir de législation sur le contrôle des armes à feu est resté faible, bien que la violence armée ait fait presque plus de 40 000 victimes en 2023.